Isaïe 40, les 5 premiers versets Jésus dit moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous Saint-Esprit consolateur dans notre tête ça passe relativement bien, on ne se pose pas trop de questions Il est répété ce qualificatif là de consolateur, je n'ai pas remis tous les versets mais au verset 26 de Jean 14, en 15, en 16, en 16, en 16, en 16, en 13 C'est pour ça que normalement ce n'est pas quelque chose qui vous choque si je dis que le Saint-Esprit c'est le consolateur C'est comme ça qu'on le comprend en fait nous chrétiens du monde moderne en fait Alors pour Jésus c'est probablement pas trop compliqué non plus à saisir qu'il est consolateur Finalement quand on regarde toutes ces oeuvres c'était pour consoler les gens aussi en fait ça ne servait pas qu'à ça bien entendu Mais voilà toutes ces oeuvres parlent d'elles-mêmes et montrent qu'ils consolaient les gens, qu'ils faisaient du bien Et donc voilà on se pose pas trop de questions Je vous ai quand même pris Matthieu 5 verset 3 à 4 qui dit heureux les pauvres en esprit Et vraiment au début le royaume des cieux est à eux, heureux les affligés car ils seront consolés Il y en a un autre mais qu'on verra un peu plus tard Donc je vous dis le Saint-Esprit et Jésus ça va Mais quand je vous dis mais Dieu le Père c'est le consolateur Moi hein, j'ai vu un air la bache trahi pomme et qui a fait C'est pas étonnant en fait quelque part C'est le même Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a pas de changement Parce qu'on le dit souvent, enfin moi je le dis souvent en tout cas Les gens dans leur tête, le Dieu de l'Ancien Testament il y a un peu... Il donne des claques facilement, le Dieu de l'Ancien Testament Jésus dans le Testament il est doux, il console normal Mais le Dieu de l'Ancien Testament il est tout aussi consolateur que le Saint-Esprit et que Jésus Ah on peut pas prendre tous les prophètes hein, puis on aurait des chapitres et des chapitres à lire Mais quand un prophète il annonce le jugement sur Israël ou sur un pays Mais quand même majoritairement sur Israël, il annonce souvent, presque tout le temps, juste après la consolation On le chante hein celui-là, Jérémie 31-13 Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin C'est Dieu le Père hein qui dit ça On voit la douceur de Dieu au travers de Zacharie 1-13 aussi Et l'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi Alors là Dieu le Père console un ange, mais il le fait avec nous aussi, c'est pas un souci Mais je trouve formidable de voir les tannards répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange Là aussi c'est Dieu le Père, j'insiste lourdement, je vous dis le Dieu le Père consolatant, on comprend moins comme ça Et dans l'Ésaïe, alors c'est un festival, l'Ésaïe, j'en ai pris que 4, 5 ans, c'est craqué « Dieu, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux » C'était l'Ésaïe 49-13 En 51-13, un peu plus loin, c'est moi, c'est moi qui vous console Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe ? 57-18, j'ai vu ses voies et je le guérirai, je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui 66-13, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem C'est beau de voir ça de Dieu le Père quand même, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai Alors vous doutez encore que Dieu le Père est consolateur après ça ? C'est terminé avec Ésaïe 61, et en fait c'est intéressant parce que c'est repris par Jésus dans le Nouveau Testament Ça vous montre qu'il y a une continuité en fait, c'est pas le Dieu méchant d'Ancien Testament qui punit Et puis Jésus qui vient et qui invente une nouvelle religion, c'était exactement les mêmes paroles qui revenaient Donc Jésus il prend le rouleau dans le temps, vous savez, dans la synagogue, on lui demande de lire un passage Et il cherche là où c'est écrit, et dans le Nouveau Testament on nous dit, il lut le passage qui le concernait en fait Qui était écrit de lui, l'Esprit du Seigneur, au hasard, on retrouve le Saint-Esprit dedans en plus C'est un verset qui tient pour la Trinité en fait, là-dedans, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi Car l'Éternel, donc Dieu le Père, m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance Pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire Il beau celui-là aussi, hein Et ça, c'est des paroles initialement prononcées par Esaïe, sous l'influence du Saint-Esprit Mais voilà, c'est Dieu le Père dans l'Ancien Testament, on voit directement, principalement, que Dieu le Père Même si on voit les trois qui agissent Mais voilà, pour dire que c'est de l'Ancien Testament, mais c'est du Nouveau en même temps Il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament, il n'y a pas de Dieu différent Alors, je pense que c'était déjà un bon point de se rendre compte que Dieu, c'est le Consolateur Que ça soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit Finalement, quand on voit que c'est commun aux Trois comme ça, on se rend compte à quel point ça fait partie de lui la Consolation C'est LE Consolateur par excellence Et je me suis dit, si du coup, je ne prêchais jamais la Consolation, je perds un morceau de Dieu, en fait Je vous cache une partie de ce qu'est Dieu Et l'objectif de la prédication, c'est aussi de dépeindre ce qu'on connaît de Dieu, ou ce qu'on apprend de Lui Et de vous donner juste envie de vous rapprocher de Lui, en fait Une autre pensée qui m'est venue à l'esprit en pensant à ça aussi, c'est que On se réclame du Saint-Esprit Si on a le Consolateur en nous, alors on devient nous-mêmes des Consolateurs Et là, il y a un boulot pour nous à faire C'est pas facile, hein, de consoler les gens On regarde hier, alors on regarde complètement la bourre, mais les épisodes de The Chosen C'est un côté intéressant, même si des fois, on dit, tiens, ça dérive un petit peu par rapport à notre texte à nous Mais, alors, je vais me dire qu'il y a l'épisode, on regarde hier, mais c'était un des apôtres dont la fiancée meurt, en fait Elle est tuée par un des Romains, et donc voilà, il est inconsolable Et Pierre va à côté Jésus, il dit, mais tu me dis que je suis un roc, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis pas un roc, je peux pas Et Jésus lui dit, mais j'ai pas besoin que tu sois un roc, lui, il a pas besoin C'était Nathanel, je crois, il a pas besoin que tu sois un roc, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Et Thomas ? D'accord, comme quoi j'ai bien suivi Je crie les photos d'un certain mariage en même temps Et du coup, et si mon père, il dit, mais je lui dis quoi ? Jésus lui dit, mais t'as rien besoin de lui dire T'as vécu comme lui, tu sais ce que c'est ? T'as vécu un deuil ? Va juste avec lui Et on voit que si mon père, il va poser sa main, il va juste pleurer avec son frère, et voilà, c'est tout Des fois, ça se limite à ça Et combien de fois on voit quelqu'un pour être, et puis pas, on est un peu mal à l'aise, on n'ose pas trop Et puis, finalement, on laisse la personne comme ça Alors, il y a toujours à faire attention, quand on trouve les hommes et les femmes qui n'ont pas de gestes mal interprétés Mais quand c'est une femme qui pleure, il y a toujours une soeur pour aller le voir Quand c'est un homme qui pleure, c'est pas souvent Pourtant, à la même moi, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne quand on pleure Je dis ça parce qu'on est tous les deux des... On pleure assez facilement sur le coup de l'émotion Et puis, ben, on aime les gens, donc quand on les souffre, on pleure, quoi, ça parait normal, voilà Ça a contre-courant de notre société, mais je pense que Jésus, il a pleuré, il a peut-être identifié à lui, quand c'est comme ça Donc, tous ces versets nous montrent qu'en fait, on a intérêt à s'approcher de Dieu, à le connaître Pour qu'il soit en nous, et pour qu'il nous console, et que nous, on puisse consoler les autres, en fait C'est toujours les deux pans de notre foi Et on l'aime pour ce qu'il est, pour lui, mais aussi pour devenir comme lui et pouvoir rayonner autour de nous Et celui qui l'avait bien compris, c'était David, en fait David, si on prend le psaume 71 Non, c'est pas celui-là qu'on avait dit tout à l'heure Relève ma grandeur, psaume 71 verset 21 Console-moi de nouveau Et un peu plus loin, psaume 94, alors c'est pareil, il y en a une série comme ça, en fait Parce que David, il vivait la présence de Dieu, d'une manière qui était assez rare dans l'Ancien Testament, finalement Il dit, quand les pensées s'agitent en foule dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme Quand on est capable de dire ça, c'est qu'on le vit, il dit pas juste Voilà, oui, je vous dis, Dieu est consolateur, si vous avez besoin, vous allez le voir, aucun problème Et froidement comme ça, comme si on connaissait pas David, il le savait ça, combien de fois il avait été consolé par Dieu Alors, je sais pas, pour vous, je peux m'identifier facilement à David Au moins pour certaines périodes de ma vie Il y a des moments où ça allait pas beaucoup, je sais pas quel point ça se voyait ici C'était un moment où j'étais un peu plus caché que maintenant, maintenant je peux difficilement planquer En particulier au moment du divorce de mes parents Il y a une vingtaine d'années maintenant, j'étais jeune Qui s'il m'avait donné les clés d'église de rue de la rue de Saint-Hilaire où on était avant Et du coup je pouvais aller travailler au calme, c'est que la maison ça crie un peu Et ensuite j'en étais en 2003, mais voilà, c'est encore en plein dans mes études Et j'avais besoin de deux moments de calme et puis J'étais à l'église, puis je pleurais tout seul, rue de Que, personne à côté de moi, tranquille Et qu'est-ce que ça fait du bien de pleurer ? Juste de pleurer, savoir qu'il y a que le Seigneur qui nous entend, personne d'autre Et pas grand chose pour nous distraire, rue de Que en plus, c'était assez sobre Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette église avec là-bas tout seul, très très souvent j'y venais Alors, l'inconvénient C'est qu'on peut se dire, bah j'ai pleuré devant le Seigneur, je vais mieux et voilà Et vous savez qu'en fait rien que le fait de pleurer, vous allez mieux Rien que le fait de pleurer, le corps il sécrète des hormones Les trucs qu'on entend souvent, aux cytocines, les endorphines qu'on appelle les hormones du bonheur Le fait de pleurer, on sécrète ces hormones-là Et ça nous fait du bien en fait, ça nous détend Et donc je pense qu'il faut réussir à ne pas confondre ce qui est normal, on pleure, on va mieux Bah oui mais c'est normal en fait, ça arrive à tout le monde, même n'est pas chrétien Et le vrai encouragement de Dieu, la vraie consolation Et je pense que quand c'est comme ça, c'est pas un vague sentiment que ouais ouais ça va mieux maintenant que j'ai pleuré J'ai pleuré dans une heure, ça va encore mieux et voilà, le Seigneur il nous parle Et il nous communique quelque chose qui fait que c'est vraiment différent Alors l'autre image là-dessus, j'ai fini par connaître toute ma vie J'ai passé pas mal de temps dans cette église Après tout ça vaut pas les servicards, je peux pas lutter Mais voilà, ça fait une trentaine d'années Et pendant une bonne partie j'avais mon comparse Jérémy qui était là Qui est maintenant en Angleterre, donc on faisait les endouilles ensemble C'était pas prévu que j'arrive ici et que je prêche en fait Tel que ça partait au départ, c'était pas vraiment le... ça partait pas comme ça voilà Donc on s'amusait bien à deux, on rigolait bien Bon je suis fait quand même globalement, je suis fait le culte à peu près Et on aimait bien l'école du dimanche, on y restait assez longtemps d'ailleurs Pascal qui a dû souffrir avec nous Bon alors on était turbulents, on était pas méchants J'essayais de me défendre, on devait être assez caspli quand même Et un jour Jérémy il est parti en Angleterre Et ça c'était dur Le pire c'est quand il est revenu, pour repartir C'est la première fois qu'il part, vous vide les larmes de votre corps Et puis c'est tout, vous y faites, puis au bout de plusieurs mois il revient Mais je savais que c'était pour une semaine, quinze jours à tout casser Puis il revenait pas souvent, donc quand il repartait on essayait de se voir Je me souviens, on faisait tout le tour d'Asbourg en marchant, en discutant toute notre vie Et puis quand il devait partir Je peux pas m'empêcher de retenir mes larmes Et puis alors le pire c'est quand il était parti pour du bon, je repartais tout seul dans ma voiture Et puis c'était l'inondation complète, c'était dur Jusqu'au jour où Jérémy est revenu Et quand il est reparti, j'étais pas tout seul Il y avait quelqu'un avec moi là-bas avec son chapeau blanc Et c'est tellement différent, j'ai dû verser au moins autant de larmes, c'est pas le problème Mais quand Jérémy est parti, j'ai pleuré, et puis j'étais dans les bras de maïs Et qu'est-ce que ça fait du bien de sentir la présence de l'autre qui nous entoure de ses bras Qui dit rien parce qu'elle sait pas quoi dire en fait, il y a rien à dire de toute façon Et juste ça fait du bien Et je pense que la consolation de Dieu c'est ça en fait, c'est pas juste Je pleure et je vais mieux, c'est je sens les bras de Dieu autour de moi Et qu'est-ce que ça fait du bien Et je veux nous encourager à vivre ces choses-là Je pense que David c'est ça qu'il vivait, et c'est comme ça qu'on voit ces versets-là sortir Parce qu'il a vécu réellement la consolation de Dieu Donc c'est un désencouragement que je veux vous laisser ce matin C'est pas juste vous dire bah ouais j'ai pleuré, je vais mieux, et puis on attribue ça à Dieu de manière un peu facile Non non, je veux vraiment la consolation de Dieu Tu fais ça moi ? Ah ouais Ouais bah ça fait toujours peur quand c'est des longs passages ramenés en diapo c'est un peu violent Alors il y en a un autre que j'ai pas mis dans les diapos parce que je m'en suis rendu compte hier après avoir imprimé en relisant encore une fois La consolation de Dieu c'est un privilège qu'on a de manière exclusive Et c'est important de se rendre compte Les gens dans le monde ils peuvent être consolés, ce que je vous ai dit tout à l'heure Les gens dans le monde ils sont appelés à être consolés par nous déjà Puisqu'on a le consolateur en nous, on doit consoler les gens Et c'est pas on doit un ordre, ça devrait naturellement sortir de nous la consolation Puisque le Saint-Esprit l'œuvre en nous Mais je pense qu'ils ne peuvent pas expérimenter la même consolation que nous Dans Jean XIV ce qu'on a lu tout à l'heure C'est le passage du coup que j'ai pas recopié à l'écran Jésus dit je prierai le Père et je vous enverrai un autre consolateur Et la suite c'est quoi ? C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point C'est l'Esprit de vérité mais c'est le consolateur Et le monde il ne peut pas le recevoir ce consolateur-là Donc il n'expérimente pas le vrai, l'unique consolateur Après c'est sûr qu'il y a des consolations, il y a des autres consolations Il y a des choses qui nous font du bien et qui nous aident à remonter aussi On a été consolé avant d'aller au Seigneur Mais ce n'est pas une consolation de la même nature je pense Il y a une consolation qu'on a aussi Qui est liée au fait d'être chrétien et d'appartenir au Seigneur Qui est qu'à la toute fin on sera avec lui Et ça, ça va au-delà de tout en fait Parce qu'on peut prendre tout ce qu'on veut dans la vie Alors on ne souhaite pas mais voilà On sait que ça va se compliquer pour nous de toute façon A la fin on sera avec lui Et ça, ça doit nous consoler, c'est la première consolation en fait Et les gens qui ne sont pas chrétiens, il n'y a pas cette consolation La Bible ne parle jamais de purgatoire, elle ne parle jamais de deuxième chance C'est un Dieu d'amour mais à un moment donné il y a un jugement qui est définitif La Bible parle d'une séparation éternelle avec Dieu Et ça, nous on est consolé de ça parce qu'on n'ira pas à ce jugement-là Alors je voulais citer aussi du coup ça qui est Hébreux 12 verset 4 Alors qui ne parle pas tout à fait de la même chose Mais il y a une forme de consolation là-dedans Hébreux 12 verset 4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés Et vous avez oublié le péché Vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressé comme à des fils Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend Car le Seigneur châtie celui qu'il aime Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempte du châtiment auquel tous ont part Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils D'ailleurs puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés Que nous les avons respectés Ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie Mais il produit plus tard pour ceux qui ont ainsi été exercés un fruit paisible de justice Fortifiez donc vos malandissantes et vos genoux affaiblis Et suivez avec vos pieds des voies droites Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse Je ne vais pas le voir en détail Mais je trouvais que ce texte c'est aussi une consolation en fait Ce n'est pas valable pour tous les cas On ne va pas dire que dès qu'il nous arrive un truc c'est un châtiment de Dieu Et donc voilà il faut supporter et puis c'est tout Ce n'est pas le cas Il y a une partie de ce qui nous arrive Et je pense que souvent on le sait Ou on finit par le savoir En tout cas si on écoute bien le Seigneur Une partie de ce qui nous arrive c'est un châtiment C'est le Seigneur qui dit Eh tu dévis là Et il est obligé de nous corriger Quand il en arrive au claque C'est ce que je disais au tout début C'est parce que quand il a parlé doucement souvent on l'a pas écouté et on l'a pas entendu Et donc des fois il est obligé d'aller un peu plus fort Ça prend la forme d'un châtiment Mais c'est pour la bonne cause C'est ça que nous dit ce passage là Et la consolation c'est ça Quand il nous arrive quelque chose même Si c'est parce qu'on a péché et que le Seigneur nous reprend C'est pour la bonne cause C'est pour notre édification Alors le texte il nous encourage à résister au péché La consolation elle est là en fait Il dit vous n'avez même pas encore résisté jusqu'au sang Et vous laissez déjà tomber Il nous encourage à résister plus que ça au péché L'auteur il nous dit que c'est une preuve d'amour de Dieu envers nous Comme un père envers ses enfants Donc si je prends le châtiment de Dieu A un moment donné dans ma vie C'est une preuve d'amour de Dieu C'est dur de se le dire au moment où on le voit Alors il faut quand même percuter à un moment donné On sait que Dieu essaye de nous remettre sur le bon chemin Mais quand on sait ça Alors c'est une bonne chose Et il nous dit Dieu nous châtie pour notre bien Pour qu'on participe à sa sainteté Rien que ça c'est super de lire Dieu Ce qu'il fait dans ma vie C'est pour que je participe à sa sainteté Je ne sais pas si on se rend compte de ça Il nous encourage aussi Il nous dit bon voilà les pères Ils font ce qu'ils peuvent Mais Dieu lui il ne se trompe pas Il dit voilà les pères Le texte exact c'est il nous châtier Comme il le trouvait bon C'est tout dire hein On fait ce qu'on peut quand on est papa On essaye de faire les choses correctement Mais voilà on fait comme on l'estime Et puis on se trompe de temps en temps En espérant que les enfants nous attiennent pas trop rigueur Avec Dieu il n'y a pas d'erreur Et ça aussi c'est un motif de consolation S'il nous châtie c'est pas une erreur de justice Il se trompe pas Je dis bien s'il nous châtie Il faut vraiment pas prendre ce que je vous dis là Comme disant à chaque fois qu'il marie quelque chose de mal C'est Dieu qui me châtie Enfin je trouve ce que j'ai fait de mal Non et des fois c'est juste la vie courante Dieu permet les choses et puis voilà Et s'il permet les choses C'est aussi pour qu'on participe à sa sainteté en fait Tout ce qui nous arrive Ça concourt à notre bien On le dit facilement C'est une fois que ça arrive que c'est plus compliqué C'est pour ça c'est bien de l'entendre Si vous êtes pas en galère aujourd'hui J'espère qu'il y a des gens pas en galère aujourd'hui Qui n'ont pas besoin de consolation Et bien enregistrez bien Moi c'est pareil j'enregistre pour mon propre cas Et quand ça se passera on dira Oui c'est vrai il me l'avait dit Et ça ira mieux ça fera du bien Une dernière idée Le châtiment Alors en plus dans Hébreu il dit Le châtiment c'est évidemment Il dit pas évidemment c'est moi qui rajoute Mais il dit le châtiment Ça semble d'abord un sujet de tristesse Il n'y a pas de blâme pour ça On se reprend le Hébreu 12 Il est vrai que tout châtiment Il semble d'abord un sujet de tristesse Voilà hein J'allais dire Pierre, Paul On ne sait pas qu'il a écrit Mais voilà celui qu'il a écrit L'Épître aux Hébreux Il ne juge pas les gens Parce qu'ils disent Ah moi je prends ça de la part de Dieu Et je suis triste mais je ne devrais pas Bah non En fait c'est d'abord un sujet de tristesse Il n'y a pas de jugement là-dessus sur notre tristesse Donc vous dites pas non plus Ah le Seigneur il m'envoyait un truc Et puis j'ai mal réagi Bah non la tristesse elle est normale en fait Vous n'allez pas non plus vous réjouir Je vous signale Dans le détail de l'histoire On ne sait pas si à un moment donné Ils ne sont pas un peu essoufflés S'ils n'ont pas pleuré au Seigneur On ne sait pas tout ça en fait On sait juste qu'il y a un début d'histoire Et à la toute fin Ils sont contents d'avoir été châtiés pour le Seigneur Pour moi Ils ont forcément eu peur Je ne sais pas Alors peut-être que j'extrapole trop par rapport à moi Mais je dis punaise Les Romains qui me prennent Ils m'embarquent On ne sait pas les Romains On va revenir l'histoire Comme ça je ne dirai pas n'importe quoi Actes 5,27 à 33 Après qu'il les eut ramenés en présence du sang et de rin Donc ça parle des apôtres Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là C'est nom de Jésus Et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ? Pierre et les apôtres répondirent Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes Il y a quand même un courage assez exemplaire à ce moment-là Pierre Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le tendant au bois Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés Nous sommes témoins de ces choses De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent Et la réaction en face, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir Je ne pense pas que les apôtres là ils avaient un grand sourire et tout allait bien quand même Si les gens en face ils sont furieux Ils devaient quand même au moins se poser des questions Alors peut-être que, peut-être que je me trompe parais qu'ils étaient 100% exemplaires Qu'ils n'ont absolument pas eu peur du début à la fin Et que quand ils ont crié coup de fou ils sont partis joyeux Voilà Pas sûr Donc ils sont envoyés en prison pendant la nuit C'est pareil, moi j'ai du mal d'égoir On a quand même Paul et l'as de souvenirs ou Timothée Qui sont mis en prison et qui chantent les louanges de Dieu Mais là aussi Là aussi on ne sait pas entre les deux s'il n'y a pas eu un petit moment de doute Un moment de réflexion On n'a toujours que des Parce que la Bible a bien voulu nous donner en fait Et moi je me dis bah c'est des hommes comme nous Ce n'étaient pas des hommes surhumains, extraordinaires Et je pense que pour beaucoup Il y a eu des moments de doute Il y a eu des moments où ils ont pleuré, ils ont crié au Seigneur Mais à la fin effectivement Ça sort pour la gloire de Dieu Donc là les apôtres ils sont envoyés en prison Et un ange les fait sortir pendant la nuit Et leur dit bah continuez, continuez à parler en mon nom Alors ils sont à nouveau dans le temple le matin Et ils se font à nouveau amener devant le sang-hédrin Et on leur demande encore des Donc on leur demande pourquoi vous avez fait ça Ils veulent les faire mourir Et je vous ai passé tout sinon c'est pareil on va lire tout le chapitre Donc c'est l'un des membres du sang-hédrin qui s'appelle Gamaliel Qui va expliquer aux autres Faites attention quand même Parce qu'il y a un tel il s'est rebellé Bon voilà ils sont tous morts Un tel ils ont fait sédition Les romains s'en sont occupés Donc vous voyez si ça vient pas de Dieu Ça va s'arrêter tout seul Prenez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu Et là on se dit quelque part il était inspiré C'est bien Et la suite de ça c'est Ils se rangèrent à son avis Et ayant appelé les apôtres ils les firent battre de verge Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus Et ils les relâchèrent Et c'est là où on lit cette fameuse phrase Les apôtres se retirèrent de devant le sang-hédrin Joyeux d'avoir été jugés dignes De subir des outrages pour le nom de Jésus Et chaque jour dans le temple et dans les maisons Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ Ah vous croyez qu'ils ont eu mal quand ils ont été battus de verge ? Bah ouais pourquoi pas En fait non on se fait un schéma dans notre tête Bah voilà le Seigneur il me garde de toutes les épreuves Et quand ça va arriver bah j'aurai pas mal